Parlons maintenant du campement McGill, parce que de nouvelles publications suscitent des réactions. Yves, quels sont les éléments controversés de cette publication? Vous allez les voir à l'écran dans les prochaines secondes. D'abord, ça circule sur les réseaux sociaux, le texte est écrit en anglais, mais c'est la photo, Marianne, qui suscite la controverse, je vous dirais. Vous allez voir donc de jeunes hommes, jeunes femmes, cagoulés, mais regardez, l'un d'entre eux tient une arme, ça ressemble étrangement à un fusil automatique Kalachnikov. Dans la publication, on apprend, Marianne, effectivement, que la semaine prochaine, on va lancer au campement McGill, et là, je vais traduire ce qui est écrit, le programme d'été révolutionnaire pour la jeunesse. Et le programme comprendra de l'activité physique, l'enseignement de la langue arabe, de l'artisanat culturel, des discussions politiques, historiques et révolutionnaires. J'enchaîne avec d'autres images qui ont fait jaser cette semaine. Si vous êtes un actif sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu ces images d'une prière au centre-ville de Montréal. C'était il y a quelques jours, et c'est Ansaf Eddard, Marianne, qui a relié cette vidéo sur le compte Le Réseau X. Elle est l'épouse du militant saoudien Raif Badawi. Et ce que Mme Eddard écrit en lien avec cette prière au centre-ville de Montréal, elle dit « Je suis une musulmane pacifique, je condamne cet acte » et elle le qualifie donc de provocation gratuite. Elle soutient que c'est du harcèlement envers les non-musulmans à Montréal. Vous savez, Marianne, on a vu une autre publication, et elle sera intéressante à surveiller en fin de semaine, parce qu'une autre prière de ce genre devrait se dérouler dimanche vers 9h sur la rue Peel au centre-ville de Montréal. Et par ailleurs, vous dire que le Centre consultatif des relations juives et israéliennes va se rendre, lui, avec des représentants lundi soir devant l'hôtel de ville de Montréal, avant la séance du conseil de ville pour interpeller la mairesse de Montréal, en lien notamment avec ses publications et ce qui se passe au campement McGill. Et ce que le Centre consultatif des relations juives et israéliennes déplore, et je reprends ces mots, c'est de l'antisémitisme dans les rues, dans les collèges, et l'Université montréalaise notamment. Alors, ce sera un week-end à surveiller, évidemment, et un début de semaine également. Merci, Yves. Au revoir. Merci. À plus tard, Marianne.